Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. J'ai été tagué par Ben de la chaîne Harry Potter tout simplement, qui est un ami maintenant depuis plusieurs mois. Et il m'a tagué dans sa dernière vidéo, donc tag qu'il avait appelé Awards Harry Potter. Un tag qu'il a créé lui-même avec 15 questions autour de personnages d'Harry Potter. Et donc j'ai été tagué à la fin de cette vidéo, donc on se retrouve aujourd'hui pour relever le défi. Je propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence tout de suite. Alors Harry Potter, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais bien entendu ça reste des livres que j'ai adoré, étant petit, étant grand. Encore maintenant, j'adore ces livres et c'est bien sûr les livres qui m'ont donné goût à la lecture. Ils sont tous là, je ne m'en lasse pas, je les relis, les films je les revois. J'ai été très content de voir que Ben m'a tagué dans sa vidéo. Alors question 1, quel est le personnage d'Harry Potter qui t'insupporte le plus ? Alors pour moi là, c'est très simple. Il y en a un qui me vient, un que je ne peux pas saquer à chaque fois qu'il ouvre sa bouche dans n'importe quel dialogue. Percy Weasley. Je ne peux pas. C'est le prétentieux de base, le gars qui va se la péter du début à la fin. Il m'énerve, dès qu'il ouvre sa bouche j'ai envie de lui dire Tu te calmes, tu n'es rien, ok ? On voit que ça commence dans la bonne humeur avec Arthur. Question 2, quel est le personnage d'Harry Potter qui est pas assez mis en avant selon toi ? Alors pour moi, ça serait Grindelwald. Je sais qu'on va en parler normalement dans les Animaux Fantastiques. J'ai entendu Ben qui me l'a dit juste avant d'ailleurs. Mais je n'ai pas encore vu le film. Je n'ai pas encore lu le livre. Donc ne me dites rien du tout. Je parle de la série Harry Potter. Et pour moi, c'est un personnage que j'aurais aimé un peu plus voir dans les livres. Question 3, quel est le personnage d'Harry Potter qui est trop mis en avant ? Il est un peu dans le titre en fait. Harry Potter. Alors oui, c'est le personnage principal. Mais pour moi, on est trop sur lui. Et c'est sûr que moi, j'adore tous les autres personnages. Des fois, j'aurais bien aimé avoir plus de détails sur un personnage. Et passé moins de temps sur Harry parce que Harry Potter, c'est le personnage principal. Mais ça reste absolument pas mon personnage préféré. Je peux vous dire que Harry, il m'a gonflé dans certains tomes. Mais vraiment gonflé. J'avais envie des fois de fermer le livre et de dire Harry, tais-toi. Question 4, quel est le personnage d'Harry Potter qui te fait aimer la série à lui tout seul ? J'aurais dit Serious Black ou Severus Rogue. Je ne sais pas. Serious, je trouve que c'est quelqu'un de génial. Il est plein d'amour. Il est top. Et Severus, c'est un personnage tellement nuancé. Question 5, quel est le personnage d'Harry Potter qui te ferait rire au premier regard ? Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas. Mais moi, je l'adore. C'est le professeur Trelawney. Sybille, c'est ma petite Sybille à moi. C'est l'amour entre nous. Elle me fait trop rire en fait. Elle est totalement décalée. Elle est totalement folle. Il y en a plein qui arrêtent pas de dire elle est chiante et tout. Je sais pas. Moi, je l'adore. Elle me fait rire. Et dans les films, elle est hilarante. Je sais pas. Elle me fait toujours rire. Même si l'avenir qu'elle prédit n'est absolument pas joyeux, ni cool, ni gay. Je sais pas. Elle me fait rire. Rien que par son attitude, par sa voix, par ses gestes. C'est un personnage qui est habité. Et moi, j'adore ça. Question 6. Quel est le personnage d'Harry Potter qui te rend amoureux ? Est-ce que c'est une nouvelle ? Hermione, bien entendu. C'est une personne aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et voilà, je l'adore. Elle est juste géniale. Elle est intelligente, drôle. Elle est tout. C'est la base. C'est la base. C'est Hermione. Question 7. Quel est le personnage d'Harry Potter qui pourrait mourir ? Rita Skeeter. Cette femme est une peste du début à la fin. Elle est insupportable. Je ne peux pas la voir. Et puis, en plus de ça, elle donne une image totalement horrible des journalistes, à peu près comme dans tous les livres. Je ne reproche absolument pas ça à J.K. Rowling parce que dans tous les livres, dans tous les films, les journalistes sont des salauds. Et là, je peux vous dire qu'on est bien, bien au-dessus avec Rita. Elle est bien... Question 8. Quel est le personnage d'Harry Potter qui pourrait revivre ? Donc, une personne que j'aimerais revoir dans des livres qu'elle ressuscite soudainement par magie. On est dans Harry Potter, tout est possible. Pour moi, c'est très simple. J'hésite de nouveau entre Sirius Black et Severus Rogue. Sirius Black, c'est quelqu'un qui est plein d'amour. Et en même temps, Rogue aussi. C'est deux personnages qui sont pleins d'amour. Sirius le montre. Severus le cache. Et les deux combinés, quoi. Un, mon petit Sirius. Un. Regardez. Allez, dis bonjour, Sirius. Dis bonjour. Question 9. Quel est le personnage d'Harry Potter avec la plus belle personnalité ? Donc, pour moi, ça serait Luna Lovegood parce qu'elle a une personnalité très originale. De nouveau, comme le professeur Trelawney, elle est totalement décalée. Elle est totalement dans son monde. Elle est folle. Et elle a son propre univers. Et moi, je trouve ça super. Et puis, elle est pleine d'amour et pleine de joie. C'est un personnage qui est courageux par son passé, qui n'est pas très joyeux non plus. Et aussi, un personnage qui est plein d'amour et plein de force intérieure et plein d'intelligence également. Question 10. Quel est le personnage d'Harry Potter qui te ferait fuir ? Ombrage. Je pense qu'il n'y a pas d'explication à ça. Non, 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 non. Question 11. Quel est le personnage d'Harry Potter qui t'inspire ? Alors là, je reviens sur Rogue. Un personnage qu'on peut détester du début à la fin. Et en se rendant compte, au final, que c'est un personnage tout simplement adorable, attachant. Et qui a fait énormément de choses pour le bien des autres. Et donc, voilà. Question 12. Quel est le personnage qui t'endort ? Alors là, je ne saurais pas répondre. Je dirais... Je sens que je vais me prendre des commentaires. Je dirais les serpentards. Pardon. Mais, voilà. Non, non, non. On ne va pas faire... On ne va pas tout mettre dans le même sac. Il y a des serpentards qui sont géniaux. Vraiment, il y a... Cette maison est vraiment dénigrée. Et tout le monde la déteste. Il y en a dans cette maison qui sont quand même... Chiants. Je pense à... Je pense à un personnage féminin. Je crois que c'est Pansy Parkinson. Dès qu'ils arrivaient, j'étais en mode... Oh, non. Mais bon. Les serpentards sont... Les serpentards, c'est bien. Je ne dis pas le contraire. C'est très bien, serpentards. Question 13. Quel est le personnage d'Harry Potter qui aurait pu être de ta famille ? Molly Weasley. Parce que c'est un personnage, de nouveau, plein d'amour. Mais alors là, je la verrais tellement à un repas de famille. En train de faire à manger. Puis en train... D'offrir des petits cadeaux. Je suis fan de Molly. Question 14. Quel est le personnage qui remplacerait Ginny pour être en couple avec Harry ? Pour moi, c'est Hermione. Depuis le début des livres. Depuis, je pense que je ne suis pas le seul. Depuis le début des livres, quand j'ai commencé à les lire, j'ai été persuadé qu'ils allaient finir ensemble. Je suis d'accord. Ça aurait fait une fin totalement prévisible. Et ça ne me dérange absolument pas qu'il ait fini avec Ginny. Et justement, Ron avec Hermione, je trouvais ça vraiment cool. Parce que du coup, ça fait un peu les deux opposés qui, pendant tous les livres, ont eu du mal à s'entendre et tout, étaient vachement en désaccord. Et au final, se rendent compte qu'ils sont amoureux. C'est super. Après, si ça n'avait pas été Ginny, j'aurais bien aimé que ce soit Hermione. Par contre, je suis désolé. Mais les fanfiction, Drago Malfoy et Hermione, stop. Enfin, on arrive à la dernière question de ce tag. Quel est le personnage d'Harry Potter qui te ressemble ? Alors là, cette question, elle est horrible. Alors je sais que Ben, qui a fait ce tag, qui n'a répondu qu'à la moitié des questions, parce que lui-même ne savait pas répondre à ses questions, a demandé à ses abonnés de dire à quel personnage il ressemblait. Et du coup, je vais vous demander la même chose en commentaire. A quel personnage d'Harry Potter je vous fais penser ? Personnellement, j'ai demandé à mes proches, mes meilleurs amis, tout ça. Ils m'ont dit un mélange de Sirius et de Lupin. Donc, Professeur Lupin et Sirius Black. Parce qu'ils sont cools, ils sont plein de bonne humeur et puis ils sont toujours souriants et tout. Et plein d'amour, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, moi, ça me va parce que c'est deux personnages que j'adore. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec eux. Voilà, c'est la fin de ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo originale, donc, des Awards Harry Potter, qui a été créée par Ben de la chaîne Harry Potter, tout simplement. Donc, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans le « i » là ou là. Je ne sais jamais lequel. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. – Sous-titrage Société Radio-Canada –